Hello tout le monde ! Et belle semaine à tous ! J'espère que vous avez passé un super beau week-end. Moi ça va ! A émergé ce matin l'idée de reposter des guidances sur cette chaîne et aussi sur cette page professionnelle, l'unaissance, où je propose mes services. Voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux. Jusqu'à nouvel ordre, ça sera rendez-vous tous les lundis. Et puis s'il y a des lectures spontanées qui ont envie de venir se rajouter, ça viendra se rajouter au gré de mes appels, de mes élans intérieurs. Voilà, bon, ce matin, en tout cas l'élan, il est là. Même si, après, pas mal de fatigue là. Il y a eu la pleine lune du 23, besoin de beaucoup d'odos, en même temps agité, c'était très particulier. Envie d'écrire, voilà, je ne sais pas si pour vous tout ça, ça vous parle, si vous avez envie de déposer des choses, de parler de certaines choses, que vous gardez peut-être secrètement en vous. Et vraiment, quand c'est le cas, et j'ai envie de le faire, je trouve cela, en tout cas pour moi, c'est personnel. Du coup, pour moi, c'est bénéfique. Donc, je transmets ce qui, pour moi, l'est, mais peut-être que pour d'autres, ça ne le sera pas. C'est une simple suggestion de ma part, c'est d'écrire vos mots, les choses qui ne vont pas bien. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça ? Ou vraiment juste d'écrire, laisser aller la plume comme ça vient. Et je trouve ça assez libérateur et ça fait du bien de déposer aussi des bagages émotionnels. Voilà, donc ça, c'est la petite introduction. Elle n'est pas du tout prévue, mais bon, on fait comme ça. J'espère que vous entendez suffisamment. Je crois que je ne parle pas très faux. C'est d'ailleurs pour ça que je rapproche souvent la caméra très près de ma tête, parce que le micro est sur la caméra. Du coup, ça fait souvent des gros plans, mais j'ai toujours un peu peur qu'on n'entende pas assez. Vous me direz si jamais. Quoi d'autre ? Je vais me laisser porter pour la guidance de cette semaine. On va voir quels sont les messages qui arrivent, les choses qui ont besoin d'être entendues. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai aussi ressorti certaines cartes oracles que j'aime beaucoup, qui sont là. Et on va voir s'il y aura des messages aussi avec les cartes. Je vais d'abord y aller de façon... Alors, j'ai deux infos là qui arrivent. On me parle d'un périple et d'une menace. Je trouve que c'est assez fort comme message. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a pour certains et certaines cette semaine un challenge peut-être bousculant qui vient comme soulever certains doutes, certaines craintes, certaines peurs, qui va vous challenger, je pense, cette semaine face à vos propres décisions. Et qu'en fait, la menace, entre guillemets, je pense que c'est plutôt le clin d'œil moteur qui va vous aider, en fait, à vous réaligner à vos réelles aspirations profondes, ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez partager. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de certaines choses et s'en empêchent par peur de se sentir menacée. Alors, menacée, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire aussi le fait de s'exposer, déjà. Ça peut être une forme de regard vis-à-vis des autres. Donc, vous pouvez vous sentir vulnérable aussi en position de positionnement et de l'aide que vous êtes. Et du coup, ça peut susciter peut-être des craintes à ce niveau-là. Pour ce qui est... Ma chaîne n'est pas du tout en rapport avec la politique et tout. Mais en même temps, j'ai l'impression que je dois quand même dire des messages. Je pense que le message, il est déjà passé, mais je vais quand même éclaircir au cas où. J'ai l'impression que pour certains, il y a aussi l'idée de se sentir menacée par des facteurs extérieurs qui vous amènent peut-être beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, de remue, ménage, de... Voilà. Parce que vous êtes en train comme de vous... de vous décharger aussi, j'entends, et de vous ajuster. Et c'est comme si à l'intérieur de ce mouvement qui est en train de s'opérer, qu'il y avait une rigueur qui est en train de se... se mettre en place. C'est une rigueur qui vous aide à accompagner votre... Alors là, j'ai l'image d'une personne qui tient un enfant par la main. Bon, là, c'est ce que j'ai comme image avec. Donc en fait, cette rigueur, elle vient comme... comme vous aider à grandir. à grandir et peut-être aussi à... à vous reconstruire, à vous bâtir. C'est drôle, il y a une émotion là. Mais c'est super beau en fait, parce que du coup, vous avez un regard focus sur un objectif qui est beaucoup plus clair et déterminé. Du coup, vous... C'est trop... Ah bah dis donc ! Ok. Alors ça parle d'un cadre professionnel, mais pas seulement. Pour moi, ça se joue avec et en fait, c'est comme si il y avait à cet endroit-là une forme de réconfort en fait. Parce que il y a des parties de vous qui ont été blessées, tristes, maltraitées ou que vous avez... Voilà. En tout cas, il y a eu un parcours de vie qui a été comme ça à un moment donné et du coup, vous, vous êtes en train... Moi, je vois des personnes en train de se prendre par la main en fait, en train de s'encourager, en train de prendre soin de votre intériorité. Moi, l'enfant, ça signifie, bah voilà, pour ceux qui ont... qui sont parents, bah voilà, de prendre soin de son foyer, de sa famille. Mais ça passe aussi par soi, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression que là, cette semaine, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises au goût du jour, quoi, qui sont... qui sont vus, qui sont ressentis, parce que là, tout de suite, c'est le ressenti très fort que j'ai au niveau émotionnel et qui vous aident en fait à accueillir aussi des parts de vous qui sont blessées, comme de déposer vos charges émotionnelles aussi, et aussi de vous accompagner. Donc prendre par la main. C'est une super belle image que j'ai eue. C'était tellement beau que ça m'a... C'est très beau ce qui se passe pour plein de personnes ici. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Ouais, j'entends élan intérieur encore. On me dit que des personnes ont des aspirations profondes qui sont très belles, qui ne s'autorisent pas en fait. Et là, on vous invite clairement à voir votre part de vous qui est grande, qui a mûri, qui a grandi, qui a des capacités, qui a de la force, qui a du courage, qui a développé beaucoup, beaucoup de compétences durant son parcours et qui est en mesure au jour d'aujourd'hui de prendre par la main cet être fragile en fait. cette part de fragilité en vous qui n'ose pas, qui ne s'autorise peut-être pas, qui a besoin juste d'être accompagné, en fait, de se sentir soutenu, épaulé, accueilli, pardonné aussi. Et il y en a plein qui vont avoir un nouveau courage en main, j'entends. C'est classe. Je vais voir s'il y a un message complémentaire avec l'oracle de Béline. Il y a un petit nuage qui passe. Hop ! Alors qu'avons-nous là ? Waouh ! J'adore ! Bon ben voilà, la beauté les amis. La beauté couronnée. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment une fleur qui émerge en fait, qui a grandi, qui a su se solidifier et qui laisse émaner toute sa force d'être, son amour qui est couronné par ses victoires en fait, par sa persévérance, par son audace, par son courage, par sa force, par sa solidité. Et il y a une stabilité aussi. Alors on a l'étoile de la femme aussi qui est là. Donc l'énergie féminine aussi, c'est le pouvoir aussi d'écouter son intériorité et d'en émerger aussi cette créativité-là. Ça amène de la douceur aussi sur les événements que vous vivez. C'est le fait de prendre soin, d'être à l'écoute de vos besoins. Et de vous relier à votre propre source. Alors on a l'étoile de l'homme aussi qui est sortie. Intéressant. Écoutez, là juste les trois cartes, moi ça me parle vraiment d'union. Non mais regardez, il y a une union d'amour qui se fait, qui se concrétise, qui se matérialise dans votre vie, dans votre énergie. C'est marrant parce qu'ici ce que ça me raconte c'est que pour les tendances à... on a souvent un accès, un axe plus prononcé que l'autre si on est par exemple plus une énergie yang ou une énergie ou une énergie yin. En fait, on est les deux et souvent on peut s'apercevoir qu'on a une tendance vers laquelle on va plus facilement. Ici, moi ça me dit qu'il y a un équilibre qui se fait pour vous. donc si par exemple vous avez eu tendance auparavant à être plus dans la rêverie, dans le songe, dans... dans... une forme aussi d'inertie quelque part, on pourrait voir ça comme ça. Ici, il y a aussi l'alliance de l'union du masculin qui vient puiser dans les ressources que vous avez su explorer, ressentir comme pour mieux vous comprendre et mettre en action. Donc là, ça va être plutôt de l'énergie yang, de l'énergie de... de... de don aussi. En fait, le féminin c'est le fait de recevoir entre guillemets et le yang c'est le fait de donner. Et en fait, ici, il y a comme une harmonie de vie qui se fait entre ce que vous vous autorisez à recevoir, ce que vous faites comme bien pour... comme bien... comme bien-être pour pouvoir respecter vos besoins et aussi de donner aussi de vous-même, de donner de votre cœur, de votre élan intérieur qui est en train de se matérialiser. C'est super beau. Il y a une guérison, il y a... pour cette semaine, je vois beaucoup de belles choses là. Oh ! C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions, je pense, parce que pendant longtemps, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être stagné. Il y a eu une période un peu... On a les pensées, l'amitié, on a une énergie solaire aussi. J'aime beaucoup cette carte. Ça me parle de loyauté, ça me parle de... En fait, ça me fait le lien avec la fleur qui est ici, de la beauté, donc que vous avez su prendre soin et que finalement, vous savez reconnaître votre valeur, ce que vous avez envie de porter haut en couleur. Et sur cette carte, ce que j'aime bien, c'est que le chien, pour moi, ça représente la loyauté, la fidélité, la fougue aussi, l'élan d'aller de l'avant. Et en fait, c'est comme s'il avait une clé dans l'oreille. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une clé ou une baguette magique qui vient prendre soin de cette fleur avec le soleil. Donc c'est comme s'il amenait du courage. Et c'est drôle parce que les deux mots qu'il y a dessus, c'est pensée, amitié. Donc soyez votre meilleur ami. C'était vraiment le message qu'on m'a dit tout à l'heure avec l'image très symbolique de quelqu'un qui tenait un enfant par la main. Mais c'est ça, cette carte. Soignez vos pensées, soyez votre meilleur ami, votre meilleur soutien, dans tout ce que vous entreprenez. Et même les choses que vous laissez derrière ou que vous mettez de côté pour X raisons, pareil, vous avez le droit en fait de prendre des décisions, de changer d'avis. On a le droit d'expérimenter, de se tromper, ou pas d'ailleurs. En tout cas, voilà. Ici, vous êtes juste en train de prendre soin de vous. C'est ça que ça me dit. Vous êtes invité à vraiment prendre soin de vos pensées. Parce que plus vous allez cultiver du doux, de la peur, machin. Je suis ici, je suis ça. J'aurais dû faire comme ça. Mais si j'avais su, j'aurais... Et après, on tombe dans un espèce de rouage qui est un petit peu stérile si on y reste trop longtemps dedans. Et là, j'ai l'impression que vous en ressortez. Vous en ressortez vainqueur. Moi, c'est ça qui ressort avec le rat de béline. bon, ben voilà. La passion, les amis. Vénus, les deux cœurs. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Écoutez, moi là, quand je vois ça, si elle est toilée, bonjour. Là, ça me parle de... de couple sacré quand même, de couple divin. C'est une harmonie divine qui est en train de s'opérer en vous. Et vous osez être, vous, dans toutes vos facettes, en fait, vos couleurs. Et il y a une passion avec tout ça. Peut-être une rencontre, peut-être que c'est une rencontre cette semaine. au cœur de vous-même. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi, ça. En créant, en réalisant ce que vous êtes, ce que vous aimez. On a l'énergie du 4, donc c'est dans la création, donc quelque chose que vous bâtissez, quelque chose que vous mettez en forme, en marche, que vous créez. Il est super, c'est rage. Ben écoutez, voilà. il y a une passion nouvelle pour moi qui est renaît pour vous, une renaissance, parce que vous prenez en même temps soin de vous. Vous y trouvez du sens, de la valeur, c'est très riche et bénéfique pour vous. Vous vous élevez, vous grandissez, et en fait, vous cultivez l'estime de vous-même par cette union et par cet équilibre de vie-là que vous créez. Donc voilà ce qui est en train de se matérialiser. Si ça ne se matérialise pas tout de suite, c'est peut-être parce que pour certains, il y en a qui sont plus dans le côté féminin, qui ont encore besoin de puiser en eux, en elles, certaines ressources, certaines clés, un besoin d'écoute, peut-être, pour laisser émerger quelque chose qui va éclore à un moment voulu. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique là-dedans pour cette semaine. Voilà. C'est très beau. Vous n'en faites pas, j'entends. Laissez aller, on me dit. Vous n'en faites pas, laissez aller, avec une voix vraiment... Je crois qu'il y en a qui se sont vraiment beaucoup pris la tête, quoi, qui... Ou qui peut-être se laissent influencer ou se sont laissés influencer par, je ne sais pas, des facteurs extérieurs. Là, vous reprenez en fait le contrôle de votre propre souveraineté, votre bien-être, votre alignement. Voilà. Vous savez faire barrière quand il y a des choses qui sont intrusives pour vous et du coup, vous vous décidez dans votre bulle, dans votre sphère de vie à vous d'être heureux, de choisir ce que vous vous mettez dedans. Vous ne laissez plus les autres décider pour vous ce qui va nuire ou vous rendre heureux dans votre vie. Parce que vous-même, vous posez ce cadre-là pour vous-même et du coup, c'est vous qui en êtes le jardinier, le souverain. Vous voyez, ça peut être ça aussi, la symbolique. Le jardinier qui prend soin de sa fleur. Puis cette fleur, ça me fait aussi beaucoup penser au petit prince. La fameuse rose qui prend soin. Je vous invite à aller l'écouter, le petit conte du petit prince de Saint-Exupéry. J'adore cette histoire. C'est comme si vous embrassez en fait toutes vos parts. Celles où vous vous êtes défendues, celles où vous vous êtes senties agressées ou vous-même, vous vous êtes positionnées en tant qu'agressives aussi. ici, on vient comme apaiser certains mots, certaines peurs qui sont en fait illusoires. Et du coup, vous vous focussez sur vraiment l'essentiel de votre vie. On va voir ce que nous dit l'oral que j'ai. Ouais, vous voyez, il y a une guérison. Quand je vous disais qu'il y avait une personne qui prenait un enfant par la main, moi là, ça me parle d'une guérison. vous prenez soin de vos émotions. Prenez soin de tout ce qui vous traverse. Même si des fois, ce n'est pas prévu. Souvent, c'est ça d'ailleurs. Les émotions, ça arrive quand... On ne va pas demander quand ça arrive, mais en fait, ça demande ici à ce que vous en preniez soin. Parce qu'on a encore le 8 comme numéro et ici aussi. Du coup, vous avez besoin d'harmoniser en fait. votre vie en prenant soin de vos émotions et de vos pensées. Ne luttez pas en fait contre vos émotions. Ça ne sert à rien. Elles reviendront en fait. Il faut... Enfin, il faut... Je pense qu'ici, vous êtes invités à accueillir vos émotions pour faire de la place, faire de l'espace à autre chose. Il y a eu beaucoup au courant de cette année écoulé des peurs, des choses véhiculées. Chacun s'est retrouvé face à ses choix, à ses décisions. Donc voilà. Et on a encore l'idée d'une union ici. Donc là, ici, ça me parle d'une guérison concernant une dépendance affective. Ici, je vois un homme et ça, ça me parle aussi d'union. Il y a une guérison émotionnelle sur le plan affectif. Il y a une guérison qui se fait. Alors, il y a peut-être eu un éloignement parce qu'il y a une passion plus forte pour certains d'entre vous et qui vous aident à guérir, en fait. Vous succombez plus à vos peurs, j'allais dire, infantilisantes. Ici, vous reprenez votre pouvoir, en fait. Donc du coup, vous ne tombez plus dans les manques, les peurs, les frustrations. Il y a une guérison qui s'opère, je crois, là-dessus pour vous cette semaine. Pour moi, il y a des masculins qui sont en train de guérir aussi. Donc le fait de passer à l'action. Tout à l'heure, on parlait aussi de ce qui n'osait pas peut-être, ne s'autorisait pas. Là, on transcende en fait la loyauté du Père, on transcende la loyauté de ce qu'on s'est peut-être mis comme limite. Et là, en fait, il y a un équilibre qui est en train de se faire pour vous cette semaine. C'est drôle, parce que, vous voyez, le masculin qui guérit, qui soigne ses dépendances de tout ordre. Ça peut parler de sexualité, de drogue, d'alcool, de comportement aussi addictif, de vouloir contrôler les uns, les autres, par peur de se retrouver seul, de... je sais pas, vous voyez toutes les peurs qu'on peut avoir comme ça en lien avec une part de nous qui a été blessée. Je sais pas, j'ai un truc qui me vient comme ça spontanément. Peut-être ça va parler à quelqu'un, par exemple, l'idée d'un frère, d'une sœur ou de deux sœurs, deux frères étant enfants qui ont été très rivales vis-à-vis d'un des parents. Et du coup, c'est un bagage entre guillemets qui porte depuis longtemps comme charge et qui les empêche de croire en eux en fait. en leur capacité de... leur force, leur courage d'aller de l'avant, etc. Et ici, du coup, ça me ramène à l'image de cette personne que j'ai vue adulte qui prend l'enfant par la main. C'est ça en fait. Il prend soin de cet enfant blessé et il guérit grâce à à l'accompagnement qu'il oeuvre au quotidien par ses pensées, par ses actions, par ses... toute la volonté et la patience aussi. J'entends la patience qui m'est dans tout ça. On a l'amour. C'est magnifique. C'est un très beau tirage de ce que j'en comprends. et voilà. Ça va faire déjà une demi-heure. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aide. Voilà. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir transmettre les messages. On va voir juste s'il y a un dernier message conseil avec le petit oracle des encardiens. Hop, elle a sauté du paquet. On a l'opportunité. De merveilleuses possibilités, opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà ! Voilà les amis. Et il y a invitation. Nous, tes anges gardiens, donc tes anges, la source, l'univers, ce que chacun a comme affinité ou comme foi, à solliciter en tout cas. Nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. et nous t'aimons tel que tu es. Voilà ! Allez les amis, je vous souhaite une agréable, merveilleuse, guérisseuse et bénéfique semaine. Je crois que cette semaine va être assez magique pour beaucoup d'entre vous. Fortes aussi, je pense, en émotions, vous me direz, je ne sais pas, on verra en fin de semaine si vous avez envie de partager des messages. En tout cas, voilà l'énergie qui est ici pour vous, pour nous, cette semaine. Voilà ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada